Comment déterminer une image ou un antécédent par le calcul ? Tout d'abord, quelques rappels sur la notion de fonction. On considère une fonction f et une variable réelle x. Ce que l'on note f'x, une flèche f'x, se lie à un nombre x, la fonction f associe le nombre f'x. Ce nombre est souvent noté y. Pour déterminer une image ou un antécédent par le calcul, on doit bien sûr connaître l'expression ou la forme algébrique de f, c'est-à-dire l'expression de f de x en fonction de la variable x. Nous allons prendre pour exemple la fonction f de x égale 3x-2, une fonction simple, une fonction affine. Calculer les images de x par f consiste à remplacer x par sa valeur dans l'expression de f de x. Si je veux par exemple calculer l'image de x égale 1 par f, je remplace x par 1 dans l'expression de f de x. En clair, je calcule f de 1. Appliquons la méthode pour calculer l'image de 0, c'est-à-dire x égale 0. Nous calculons donc f de 0 en remplaçant x par 0 dans l'expression de f de x. f de 0 égale 3 fois 0 moins 2 égale moins 2. Donc f de 0 égale moins 2. L'image de 0 par f est donc moins 2. De même, calculons l'image de moins 5, c'est-à-dire x égale moins 5. Nous calculons f de moins 5. f de moins 5 égale 3 fois moins 5 moins 2 égale moins 15 moins 2 égale moins 17. Donc f de moins 5 égale moins 17. L'image de moins 5 par f est donc moins 17. On peut aussi vous demander de calculer des antécédents. Calculer les antécédents de la valeur b par f consiste à résoudre l'équation f de x égale moins 5. par exemple, si je veux calculer l'antécédent ou les antécédents de 0, il peut y en avoir un, plusieurs ou aucun selon la fonction étudiée, je dois résoudre f de x égale 0 et déterminer la valeur de x. Je dois donc résoudre dans ce cas l'équation 3x moins 2 égale 0. 3x moins 2 égale 0 équivaut à 3x égale 2, x égale 2 tiers. Donc l'antécédent de 0 par f est 2 tiers. On peut aussi écrire f de 2 tiers égale 0. Si maintenant je veux calculer l'antécédent de moins 5, il faut déterminer x quand f de x égale moins 5, donc résoudre l'équation 3x moins 2 égale moins 5, ce qui équivaut à 3x égale moins 5 plus 2 égale moins 3, x égale moins 3 sur 3 égale moins 1. L'antécédent de moins 5 est donc x égale moins 1, que l'on peut aussi noter f de moins 1 égale moins 5. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501